Musique Aujourd'hui on change un peu de thématique et j'avais envie de vous parler de la gastronomie chinoise c'est pas forcément la meilleure nourriture que j'ai mangé en Asie je pense que la Thaïlande est loin devant on est parti pour essayer plein de choses ici à Pékin, il y a la chance d'avoir une diversité de nourriture qui est vraiment appréciable en tout cas ici à la capitale chinoise donc on est parti du matin jusqu'au soir aller essayer des choses je vais vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir de bons à manger ici à Beijing Musique Ok aujourd'hui on teste une spécialité chinoise ça s'appelle des Dumling C'est super bon il y a de l'oeuf on dirait dedans des légumes c'est les végétariens j'aime les végétariens c'était vraiment délicieux avec Mathias là on vient de manger pour moins de 40 yuan ça fait à peu près 2 euros par personne donc super adresse ce que je mets dans la description c'était vraiment très bon Musique Est-ce que tu as bien mangé ? Non c'est bon Ok deuxième truc qu'on essaye ici ce soir à Pékin c'est la fondue pékinoise donc c'est assez réputé ici dans tous les guides que vous pouvez trouver sur la Chine et sur Pékin on vous recommande vraiment d'en faire une avec Mathias on n'a pas forcément choisi on s'est un peu baladé dans les yutang dans les rues ici à Pékin et on est tombé sur ce restaurant là nous on est parti sur du tofu de la patate douce et des épineurs et là tu as tout l'assagissement après une fois que c'est cuit Musique 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 Bon alors nos impressions par rapport à la fondue pékinoise on est un peu déçu parce qu'on trouve qu'il n'y a pas forcément énormément de saveurs dans une fondue pékinoise peut-être que c'était ici à l'endroit où on est allé peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleures sûrement on a payé 10 euros chacun et on trouve que c'est un peu cher dans les produits, dans le choix des produits c'est assez frais tout ça ça reste très bon mais encore une fois pas assez savoureux je trouve dans les autres incontournables qu'il y a à faire ici à Pékin il y a le Dongori Night Market qui est à faire et vous allez voir pourquoi Musique 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 Ok avec Mathias on va essayer ça c'est du cool bien sûr on va pas le manger cru il est grillé donc on va le manger comme ça c'est un peu mieux que de commencer par ces horaires là qui sont même encore vivantes Musique Musique Bon là on passe du plus lourd on a essayé des espèces de grosses sauterelles là vraiment on va tout essayer ça donc lui c'est notre petit chef de la soirée en fait et là on s'est laissé tenter par des espèces de petites blattes Mathias va essayer ça tu sens la tête là sur celui-là tu sens un peu plus la tête il n'y a pas vraiment de goût enfin tu sens vraiment encore une fois la friture c'est bon c'est bon c'est juste comme l'huile ou il n'y a pas vraiment de goût tu charge c'est bizarre et tu as mangé la tête avec ? voilà putain c'est dégueulasse vas-y tu veux pas le dernier ? je te le laisse attends tu veux le faire ? on a une grosse attraction à nous tous seuls parce qu'on bouffe de la merde depuis tout à l'heure on bouffe des sauterelles grillées finalement ça n'a pas vraiment le goût de sauterelles d'eau viande ou quelque chose comme ça ça a plus le goût de la friture à l'intérieur enfin on sent juste le goût salé il n'y a rien de gros à l'intérieur à manger en fait bon là c'est la dernière brochette de la soirée c'est peut-être la plus originale aussi on part sur du scorpion, du petit scorpion donc Mathias, toi l'honneur ah on voit les fêtes et tout ah 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 non ! on voit les fêtes de stric alors ? c'est bien est-ce que ça a le goût de rien ? vous encore une fête frittose quoi ça n'a pas le... aaaah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon